Est-ce que tu peux me dire si on harcèle les gens comme ça de bon matin ? Oui, parce que vous la connaissez, à chaque fois elle rate ses trains, elle fait des péripéties. Donc moi je me suis dit qu'il faut la réveiller à 7h et au final elle m'a jamais répondu et je pensais pas qu'elle allait être là. J'étais là à l'heure, comme prévu, à 9h, je me suis donné une deadline de 9h, à 9h j'étais à l'Europe. Je vais mettre la couleur la tête. Merci ma fille. Je vais avec ma bébé en Guadeloupe. Trop bien. On a trop hâte. En tout cas moi j'ai hâte, c'est ma première. Elle est là-bas. J'ai rencontré cette année et on va finir la fête un peu, on va se reposer. C'est vrai, c'est trop bien, je suis trop hâte. Bon du coup, nous sommes bien arrivés en Guadeloupe. Je savais pas qu'il y avait des animaux comme ça qui se balader dans l'aéroport. Bref, il fait super super chaud, il est 14h ici. On a récupéré nos bagages. Je suis trop contente. Je vous explique. Ça commence. Les péripétiques commencent, t'es obligé. On a loué une voiture du coup, mais on a loué une automatique de base. Je crois qu'il veut se garer. Il veut se garer ? Ah non, peut-être pas. Et en fait ils nous ont ramené une manuelle. Alors moi je ne conduis pas manuelle. Il est vraiment pas du tout. Je l'ai fait une fois à Marrakech, on se retrouve au milieu de la route bloquée. Et Neve, elle conduit un petit peu. Je préfère les automatiques. Franchement elle conduit, on fait des tours dans le parking pour juste refroidir la voiture. Parce qu'il fait très chaud ici, vraiment très chaud. Et voilà, les péripéties commencent à partir de maintenant. Voilà. C'est parti. Du coup, c'est un peu le stress parce qu'on est un peu en retard. Je suis trop contente. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai été invitée par la All Day In en Guadeloupe pour venir au festival. Donc là, on va se préparer et on va y aller. Le festival, il dure sur deux jours. Donc c'est aujourd'hui et demain. Je suis trop 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 contente qu'il nous ait choisi avec Neverly pour venir ici. Parce que déjà de une, je vous avais dit que j'ai toujours eu envie de faire la Guadeloupe et je n'ai jamais eu l'occasion. Et de deux, je suis avec ma copine. Et de trois, ça prend pas que je vais dans un festival genre dans un autre pays. J'avais déjà fait... Bah non, en fait. J'ai déjà fait... Bah non, en fait. J'avais fait qu'en Suisse. Et donc je suis trop contente. Il fait chaud. C'est un pays que j'ai toujours voulu visiter et tout. Donc franchement, trop 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 contente. Donc je vais me faire juste un petit soin d'usage comme d'habitude quand je voyage. Je vais faire un petit soin d'usage au savon de la tchèvre avant de me maquiller. Mais je vais faire un truc léger parce qu'il fait très 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 chaud aujourd'hui. Il fait hyper chaud. Bon les gars, comme vous le savez, après chaque voyage, vous connaissez ma routine. Je me fais un petit nettoyage d'usage. Je suis toujours bien avec les produits de la maison des Sudans. C'est vraiment genre la routine que j'utilise, ma skin care que j'utilise en ce moment. Comme vous le savez aussi, j'alterne avec une autre routine. Je n'ai pas 46 minutes, j'en ai deux. C'est des produits que je kiffe de ouf. Je vais vous montrer. C'est très simple. Je ne suis pas une grande kiffeuse des produits, des soins parce que je n'ai pas de patience pour ce genre de choses. Mais là, vous avez une boîte très simple avec le savon à la tchèvre, l'eau de rose vinifiée, l'huile. C'est vraiment les trois trucs que j'utilise pour faire du coup mon soin. Vous avez les pinceaux qui sont comme ça pour moi avec. Donc tout dans la même box. Et en fait, c'est des produits qui sont bio, qui sont naturels et qui viennent améliorer l'état de votre peau. Franchement, je disais que c'est des produits qui sont bio, c'est des produits qui sont naturels, c'est des produits qui sont notés 93 sur 100 sur Yuka. Pour moi, Yuka, c'est vraiment la rêve quand j'achète des produits pour voir si c'est des bons produits ou pas. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent ce que je fais sur mon visage, etc. Parce que du coup, c'est vrai que j'ai une peau qui est assez saine et assez bien. Franchement, je n'ai pas 46 000 routines. Comme je dis, j'en ai deux, j'alterne. Là pour moi, c'est une des routines de base que je fais avec la maison des Sultans. Parce qu'en fait, tout ce moment, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai déjà étalé mon savon au lait de chèque, celui-ci, que j'utilise en guise de masque 2 à 3 fois par semaine. Et sinon, je me lave tous les jours le visage avec. Quand je me démaquille, avant de me maquiller, quand j'ai envie de passer un coup sur mon visage, je me lave tous les jours avec. Il ne m'assèche pas la peau, on me traîne. Il y a du d'avant, donc ça vient de me hydrater la peau en même temps. Et c'est des produits qui sont vraiment, vraiment, vraiment bien pour toutes les personnes qui ont des boutons. ou qui ont un visage, qui ont une peau qui a tendance à avoir des boutons dès que vous avez vos règles des filles, dès que vous êtes stressés. Je parle aux filles, mais en vrai, c'est aussi pour les mecs. Du coup, c'est vraiment des bons 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 produits pour prévenir votre peau. Moi, je vous les conseille vraiment, genre les yeux fermés. Toutes les personnes qui ont passé commande et qui ont essayé, ont tout dit merci. Genre vraiment, je veux dire vraiment pas du tout. Donc, si vous avez encore des hésitations concernant votre skin care, je vous conseille la Maison des Sultans. Mais là, vraiment, vraiment, vraiment. Vous savez qu'avant, oui d'accord, avant je l'ai dit, je ne m'en suis pas cachée. Je vais mettre n'importe quoi sur mon visage. Maintenant, je fais très attention à ce que je mets parce que du coup, tout simplement, j'ai une peau. J'ai pas envie de gâcher ma peau pour des produits. Et là, vraiment, c'est des produits que je suis au quotidien dans la vie de tous les jours. Bon, qui dit voyage dit soin du visage comme d'hab. Vous savez, avec mes produits que j'utilise toujours, les produits de la Maison des Sultans, je faisais presque moins. Je ne ressemble à rien quand je mets ce truc, mais au moins, c'est protège les cheveux. Donc là, j'ai ma petite boîte de la Maison des Sultans. C'est des produits que j'utilise tous les jours, matin et soir, pour démaquiller ou pour faire des soins du visage ou juste pour nettoyer le visage avant de me maquiller ou simplement me démaquiller du coup après une soirée ou une journée. Vous avez à l'intérieur du coup mon savon, lait de chèvre qui est bio et à l'huile d'argent. Donc, il ne vient pas sécher la peau et du coup, il vient enlever tout ce qui est en perfection, point noir, etc. Là, je n'ai vraiment pas de finitre. Je ne peux pas maquiller, rien du tout. Ma peau, elle est incroyable. On a eau de rose. Du coup, j'ai les filles que j'ai appliquées juste après le savon de la chèvre. Et on a du coup l'huile d'Isis que j'ai appliquées après tout ça. Donc, c'est vraiment la touche finale pour venir hydrater et protéger ma peau. Ensuite, à l'intérieur, vous avez les deux pinceaux que j'utilise pour appliquer mon savon de la chèvre et du coup mon eau de rose. Là, on a aussi le savon à l'eau de rose qui est juste incroyable. J'alterne entre lui et le savon de la chèvre. Vous avez le gua sha pour venir appliquer l'huile et le petit water. Voilà. Ma peau, elle est très très simple. Je viens pour la première étape de humidifier mon savon. De toute façon, très très simple avec de l'eau. Je prends mon pinceau et du coup, je crée de la mousse comme ceci. Et j'ai en appliqué sur tout le visage. J'ai en appliqué sur tout le visage. Vous pouvez l'utiliser en guise de masque. Moi, je le fais 2 à 3 fois par semaine. Ça vous enlève tout ce qui est imperfections, tout ce qui est boutons. Si vous avez des boutons dû à votre acné ou quoi, les filles et les garçons aussi. Vraiment, genre, ce produit est incroyable. Vous avez de l'argan, donc ça ne vous assèche pas la peau. Au contraire, ça vous... Je disais franchement, c'est vraiment des hyper hyper bons produits. Ensuite, du coup, j'applique mon eau de rose. Je l'ai fait sur mon pinceau. Vous savez ce que je vous dis sur l'eau de rose. C'est un produit pour moi, genre, que vous devez avoir dans vos trousses de toilettes, les filles. C'est un produit genre... Demandez en fait à vos mamans. C'est vraiment un secret qu'ils se transmettent de génération en génération. Ça vous donne un coup d'éclat à votre teint juste incroyable. Les gens, à moi, ils démaquillaient que avec ça. A l'époque, ma mère, elle utilise encore ça. Elle utilise ça pour se démaquiller, pour nourrir sa peau. Ça vous donne un teint beaucoup plus ferme. C'est vraiment, alors, pour moi, le secret de cette routine. L'eau de rose d'une fille avec le savon, c'est vraiment incroyable. Donc, je l'applique comme ça. Pas besoin de le rincer. Ça colle pas, ni rien. Je l'applique. Et ensuite, je finis par mon huile. This is sexy. Que je viens appliquer sur mon visage. Et qu'après, je viens... Passer un petit coup avec, du coup, le boicha. Tout simplement. Désolée, je suis toute cracra. Donc, il faut l'avoir étalée comme ça. Je suis sur mon guacha. Donc, il est dans la box aussi. Et je viens, du coup, passer de l'intérieur à l'extérieur. Toujours. Avant, j'y croyais pas ce truc. Je vous dis la vérité. Je suis transparente avec vous. Je me suis dit, non, c'est quoi ce truc ? C'est à la mode. Ils ont utilisé juste pour ça. Et je vous promets que maintenant, je vois la différence au niveau de mes traits. Donc, il est aussi dans la boîte. Vous avez vraiment une boîte où il y a tout dedans. Je vous conseille d'ailleurs de prendre la boîte. Et de ne pas prendre article par article. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. J'ai bien évidemment, du coup, un code pour vous. Pardon. Vous avez moins 30% sur tout le site. Et également sur les coffrets. Je vous conseille, du coup, de prendre le coffret. Comme je l'ai dit avant, c'est plus avantageux. Je vous laisse passer vos commandes, les filles. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Pardon. Je vous donne ma parole. Et c'est privilège. Ah, on est à la danse officielle de Muscat. On a obligé de faire un snap. Oh la la, mais regardez-moi cette couleur. Elle est incroyable. Sébastis, c'est Fantiasse. Helevé ! Fab ! Sous-titrage ST' 501 C'est Sabi, kilo de佐pe Halk ! Trouvé. Autour, froid s'ample, saute, des filles. Vou être réalisa de pound. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.